20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. C'est un petit peu comme Anne-Rouane Rosé Torado, non ? On sait que Poutine s'en est servi pour faire pression sur son ministre de la Défense, parce qu'il jugeait que la situation n'allait pas assez vite. La situation n'allait pas assez vite, mais ce qui reste à l'heure actuelle, c'est beaucoup des doutes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que de toute façon, ça va avoir un coût, que ce soit politique, au niveau international, c'est sûr, mais au niveau intérieur aussi, pour Vladimir Poutine, parce qu'il a parlé ces matins... Quel que soit l'issue ? Quel que soit l'issue, il a parlé ces matins en russe et il a disparu de radar. Donc on a dit qu'il a même quitté Moscou à un moment donné. Donc un bluff, ça paraît compliqué, forcément. Mais d'un autre côté, effectivement, le pouvoir qu'il croyait avoir en main, bien quand même de lui échapper un tout petit peu, il va falloir maintenant, effectivement, voir l'entourage de Poutine, ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais ce qui est clair, c'est que Poutine ne sort pas grandit et il sort quand même un tout petit peu touché de cette affaire. Mais vous avez raison, c'est un bras de fer diplomatique, un peu sourd pour le moment, qui est en train de se jouer. Pourquoi sourd ? Parce que les chefs de la diplomatie du Chessette se sont réunis sans communication officielle. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a seulement tweeté. Il a tweeté « Notre soutien à l'Ukraine est inébranlable ». Et il a indiqué aussi avoir activé le centre de réponse de crise de l'Union européenne pour coordonner les échanges entre les 27 en amont d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens prévue lundi au Luxembourg. Alors, côté Crémin, Vladimir Poutine nous dit « J'ai le soutien du président turc Erdogan ». Et côté ukrainien, le président Zelensky dit « Si vous avez besoin, l'Ukraine peut protéger l'Europe ». Juan José Dorado, est-ce que l'Espagne a réagi elle-même ? Non, elle n'a pas réagi. Elle a fait un peu comme la Roumanie. C'est dans les cadres de l'Union européenne. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre des Affaires étrangères espagnoles était à Paris et a une question sur l'Ukraine et la Russie disait déjà que l'Espagne, qui aura la présidence le 1er juillet de l'Union européenne, ne va agir que dans le cadre de l'Union européenne et dans l'unanimité. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est l'attentisme. On regarde, on voit ce qui se passe, d'autant plus qu'effectivement, ça change minute après minute. C'est bien de poser des questions aussi. Mais Juan José Dorado, justement, une autre question. Est-ce que tout mène le système de propagande de Poutine, cette fois-ci, n'est pas ébranlé de toute façon, quoi qu'il arrive ? On saura ça dans quelques heures, dans quelques jours. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition démocratique est moussolée depuis plus d'un an, depuis des années, en fin de compte, du côté de la Russie. Donc, ils ont du mal à s'exprimer parce que c'est eux qui auraient pu être le relais, justement, de ce qui vient de se passer pour montrer quelle est la réalité de la guerre en Ukraine et de cette opération spéciale que Poutine souhaite appeler. Ce qui est vrai aussi, par contre, c'est qu'il y a un certain nombre de citoyens qui sont obnubilés par les médias. On sait comment ça se passe du côté de la Russie. Les médias officiels occupent toute la place. Il n'y a qu'un seul discours qui est possible. Donc, est-ce qu'on va pouvoir justement retrouver des gens dans la rue, comme lors des dernières élections où il y a eu des manifestations ? Et là, ces images, difficilement, on peut les cacher et dont l'information va courir, peut-être. Les gens sont petit à petit informés de cette réalité. Mais c'est vrai que dans un pays comme la Russie, grand, avec beaucoup de millions d'habitants, ça reste quand même compliqué de pouvoir adhérer aussi à un discours qui n'est pas celui du chef, surtout quand on connaît l'histoire de la Russie. – Anne-Rosé Dorado, vous avez quelque chose à ajouter ? – Juste, effectivement, Vladimir Poutine, il ment depuis le début. Ça, on le sait tous. Prigogine, ce qu'il a fait, en fait, c'est de la politique intérieure. Toutes ces déclarations, elles ne sont pas destinées à l'Ukraine, elles ne sont pas destinées aux Européens. Elles sont destinées, justement, au Kremlin. – Pourquoi ? Parce qu'il veut prendre la place de Poutine ? – C'est sa vérité, la moitié de sa vérité. Il y a beaucoup de morts, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Il ne met pas des chiffres derrière, de toute façon. Donc, tous les deux mentent, mais c'est vrai que Vladimir Poutine le fait depuis la première minute. – Anne-Rosé Dorado. – Juste une question à votre question, guerre civile, je ne pense pas. Déjà, parce que les pays européens, l'Occident, ne veulent pas d'une guerre civile en Russie. Parce que ça serait la guerre de tout le monde. Vous imaginez plus de 6 000 armes nucléaires en jeu ? Non, c'est impossible. Les Européens sont les premiers qui ne veulent pas d'une désintégration de la Russie. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501